OU PAUW Bonjour Salut les millenials J'essaye, j'essaye, j'essaye Bonjour les millenials Ah, oui parce qu'aujourd'hui on fait E102 Gamma Ouiiii Allez C'est E102 Gamma Wouhou C'est la dernière campagne, enfin l'avant-dernière Allez viens Gamma On va partir à l'aventure Ah bah ça va sûrement Salut, et toi Gamma Et toi Gamma Viens insulter les gens tant qu'il y en a Attends, attends Et avec mes lasers Je te vise les yeux Et je te loque en moncible Un petit peu Oh oui c'est beau Oui, FOOL POWER Il dit que ça Oui Merci Eggman Et FOOL POWER Regarde, on est en point de vue robot là Oui mais là, d'un côté t'avais Metal Sonic Et de l'autre t'avais Sonic Metal Oui, qui seront dans le 2 Enfin dans le suivant Non Ah bon ? Si, enfin t'as Metal Sonic Mais que dans le mode multijoueur Ah c'est vrai Mais sinon il est pas dans le mode histoire C'est vrai Waouh, nom de code Gamma Regarde, t'as un magnifique cache-couilles en plus Pourquoi n'ai-je pas de pénis ? Je veux niquer un max Objectif Niquer un max N'importe quoi Les chaises Mais surtout t'as vu la taille de ton cache-sexe quand même Ouais ouais, ça veut dire que j'ai un bon gros C'est-à-dire que t'as un bon gros engin Un bon gros Toyo comme on dit Un Toyo mais j'ai... Oui j'ai ri en riant coûtant Ah mais l'humo aussi Mais genre Toyo meuf Je veux niquer Toyo Toyo Fever Le stand de tirs de l'autre côté de cette porte Retrouve-moi au cradodrome Je t'ai déçu de la padeodrome Je t'ai déçu de rester hein Mais mine de rien en fait Tu vois la campagne de... Autant la campagne de Big Tu sens vraiment qu'ils n'en a plus rien à branler Donc tu t'imagines que La campagne d'après Big C'est là est bien mis en scène pour l'instant Bah non c'est pas pour l'instant C'est que même mine de rien t'as un côté très deep Dans la campagne de Sandogama Où genre tu sais tu dois Au bout d'un moment tu te rebelles Et tu dois buter tes frères Ah ouais non mais c'est beau C'est beau Attends comment ça marche ? Donc là tu vois t'es en timer T'as 3 minutes pour finir le niveau Mais plus tu log d'ennemis Et plus tu détruis Plus tu gagnes 2 secondes pour avancer D'accord ok Ah et c'est... Tu passes au laser les trucs Et c'est détruit tout seul Voilà mais alors par contre Faut faire attention au vide Ah ! Par contre oui Ca c'est malheureusement... Alors quand je vous disais Que je voulais niquer des trous Je ne parlais pas Je ne parlais pas du vide De ces trous Objectif S'inscrire sur Tinder C'est parti Mais sur Tinder robot Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent avec Alexa Tu sais ils matchent avec Alexa Alexa ? C'est qui ? Tu sais le truc d'Amazon Prime Genre autant t'as Google Home Ou tu fais OK Google Oh ! A voix haute Ouais Autant t'as le même pour Amazon Ils ont fait un même robot comme ça Mais il s'appelle Alexa Ah c'est vrai ? Je ne savais pas Et tu vois c'est pas genre Ok Siri dis moi ça C'est genre ok Alexa dis moi s'il y a ça D'accord Attends excusez-moi faut que je nique le robot Sonic là ? Je crois ouais je crois que c'est ça la vue de l'émission Ah c'était rapide d'accord d'accord Ok bon bah en fait t'avais 3 minutes pour pas grand chose mais euh Ah j'ai envie d'éternuer Oh non ! Non ! Je suis désolée de pécher du futur Il va falloir que tu équilibres ça parce que Non non mais je pense que de toute façon t'auras complètement tout fait Annie T'auras tout baiser là c'est foutu Alors baiser objectif D'ailleurs Lola avant qu'on commence cet épisode on s'était dit tiens si cet épisode là Si on parlait De série Bah ouais parce que Un baiser Hein ouais Le professeur de la Casa de Papel Oh senpai Non mais il est trop il a tout Il a tout Il a les petites lunettes qui me font craquer Il a le petit nez Le petit nez Il a le regard taquin Ouais Il est beau Il a ce côté un peu au quartz quand tu parles de cul Ohlala Il est tout ce que j'aime Oh encore ce puzzle Oh non Mais cette fois avec un personnage qui est plus gros que les trucs Non mais cette fois-ci il me dis pas je vais y arriver Ok Regarde Ah bref donc ouais Casa de Papel La Casa de Papel Mais carrément Je vous recommande En VO En VO Parce que l'accent espagnol Mamma mia Mais moi je pense que ça me les a tous rendus beaux en fait Ah ouais C'est ça en fait qui les a Non mais même ils ont un truc que moi je trouve très beau C'est leur nez C'est très étrange C'est pas pour moi en fait J'ai l'impression en fait que tu as Je l'ai fait pas pour rien Ouais je crois en fait Ok bon Mais oui j'adore les nez aquilins c'est comme ça qu'on dit Ouais aquilins Je trouve ça magnifique Et certains diraient même des nez atypiques mais en soit genre ça c'est Oui parce que c'est moins courant apparemment mais je pense que c'est moins courant dans les représentations de beauté Ou c'est ça en fait surtout Mais moi je trouve ça si beau Attends crois qu'il est à gauche Eggman Ah oui L'homme oeuf Voilà Mais ouais ouais Casa de Papel c'est ma soeur qui m'avait recommandé la Casa de Papel Léa si tu m'écoutes Merci pour la recommandation Mais bisous Léa D'ailleurs j'ai un colis pour toi à la maison Faut que je le rende Oula c'est tout C'est de la drogue Rien de bien méchant Rien de contre soeur On regarde pas Mais ouais dans Casa de Papel j'ai regardé la saison 1 très très bon Et je peux pas m'enlever Bella Ciao de la tête Moi non plus C'est incroyable Dès que je suis dehors et que je marche Bella Ciao Bella Ciao Et surtout j'ai eu cette discussion là avec des potes dernièrement C'est que j'ai une pote italienne qui est vraiment genre ancrée dans ses racines italiennes Ouais Et genre pour qui elle ça l'a énervé Ah ouais Qu'on mette dans Casa de Papel ce champ là Ah ouais Bah mine de rien à la base tu sais d'où ça vient Oui c'est par rapport au fascisme c'était pendant la libération C'était les résistants C'était les résistants pendant Mussolini Ouais c'est ça C'est ça Sauf qu'il y a même une origine encore antérieure Ouais C'est que ce chant en fait on sait pas C'est comme une chanson populaire en fait Ouais c'est ça C'est limite l'international mais italien quoi Exactement Et enfin plus le chant des partisans Ouais voilà Mais sauf que l'origine avant qu'il soit utilisé pendant la seconde guerre mondiale Ouais C'était en fait pour les femmes qui étaient engagées pour récolter le riz dans les champs Ouais Qui travaillaient toute la journée Ouais Et au début du 20ème siècle il y a des lois qui sont passées justement sur la réglementation du travail D'accord Et donc à ce moment là il y avait ce côté genre Bella Ciao genre il disait en fait au revoir à la belle dans les champs Qui récoltait le riz jusqu'à pas d'heure Et qui pour le coup au bout d'un moment s'arrêtait de travailler parce que légalement elle n'était plus autorisée à travailler Oui c'est ça Oh intéressant je n'avais pas idée de cette origine là Et c'était ça Et donc à partir de ce moment là c'est devenu un champ révolutionnaire parce que social Oui bah oui bien sûr c'était un des revendications c'était populaire c'était pour rassembler les gens quoi Exactement Et tu vois quand ma pote a commencé à me souffler dans les bronches en me disant Oh ils ont réinterprété ça Ils ont genre appropriation culturelle je sais pas quoi Ouais Ah mais du coup non mais je peux comprendre parce que c'est vrai qu'en plus enfin Il y a beaucoup de gens qui font des amalgames espagnol-italien c'est pareil Oui Parce que voilà c'est des langues latines Voilà c'est ça Une langue platine DJ Très bon Merci Très bon Ah le bon mot Euh mais alors que enfin en fait je me dis tu vois genre ce champ là en fait on ne sait même pas quelle est son origine concrète On ne sait même pas d'où il vient Ouais Genre on ne sait même pas à quelle époque il a été créé Ouais Et pourtant il a été repris du moins au début du 20ème siècle pour ça Ouais Pour les femmes qui travaillaient dans les champs Ensuite il a été repris par les révolutionnaires Et aujourd'hui il a été transmis par la Casa del Papel Qui a permis notamment pour des gens comme moi si tu veux de faire des recherches Oui d'apprendre D'où ça venait Ouais ouais Et j'espère ne vraiment pas enfin j'imagine de toute façon ne pas être le seul Ouais Avoir fait des recherches et d'être dit tiens cette chanson en fait ça nous dit quelque chose et d'où ça vient Mais moi aussi ça m'a intrigué et ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'après Dans la série il se revendique comme résistant Il y a le côté une histoire personnelle qui se rajoute Le côté Romain Desbois Donc je peux comprendre après voilà je ne vais pas m'avancer et dire si c'est bien ou pas bien Ou appropriation culturelle ou pas parce que moi je suis trop éloignée Mais même de toute façon c'est pas à nous de le faire Si c'est le cas j'en suis navrée si j'ai mal compris Mais en tout cas ça m'a fait découvrir un pan de l'histoire italienne Et bah justement que je ne connaissais pas C'est ça moi en fait que je voulais montrer c'est que certes ce chant est repris Il peut y avoir effectivement une dimension de réappropriation culturelle Cependant elle est assez bien faite pour que Oh putain Non ! C'est ça elle est assez bien faite en fait pour que En fait ça transmette juste un message qui rende curieux pour aller en apprendre plus Bah c'est pas de l'appropriation du genre oh lol je suis déguisé en italien Non c'est de la transmission C'est voilà c'est ça C'est comme ça que je le vois du moins Moi aussi Après venez nous taper sur les doigts si on dit des bêtises C'est là pour ça les commentaires On est de tout C'est pas comme si on a pas la science infuse non plus On est pas Et surtout je pense qu'on est ouvert On a envie de savoir Oui on essaye On essaye du moins Et d'ailleurs c'est un truc que je tiens à dire Si jamais on dit des trucs ça va pas Ah oui n'hésitez pas Venez nous le dire Parce que Surtout Lola Ouais surtout moi parce que je suis vraiment raciste Ah ouais non mais terrible terrible Mais en vrai on est déconstruit d'une certaine façon Mais on reste des privilégiés Oui Et si jamais on dit des trucs qui dérapent Venez nous dire Comme ça on apprendra et on fera attention Bah c'est le principe justement de la culture Evidemment Mais voilà Nous on est open N'ayez pas peur de venir nous le dire Tant que c'est constructif Oui Voilà Évitez les insultes Voilà Si c'est pour dire que j'ai un rire de merde Non 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 tu peux détruire la barrière Ah c'est vrai Bah c'est des cibles Ah mais oui putain Waouh Pourquoi je suis passé en mode Bah t'es passé en mode voiture Caddy Quand tu cours Oui en mode Caddy plutôt Bref oui c'est juste pour dire que j'ai un rire de merde Ca je le sais déjà si tu veux Non François Bon c'est pas très constructif T'as une page wikipedia ton rire à une page wikipedia Ah putain j'aimerais bien parce que franchement Ah mais attends j'ai commencé Emerald Coast mais est-ce que Si si on a le temps encore un petit peu On a le temps Vas-y vas-y Je pense que t'as le temps parce que c'est Mais alors pense bien à détruire les ennemis pour gagner du temps Parce que sinon t'arriveras pas à temps au Faut que j'attrape Froggy Ca me rappelle les souvenirs Oh Voilà Allez hop c'est parti C'est parti Bah c'est étrangement agréable de jouer avec Avec le son de gamme après Big J'imagine Il va vite Sa cible vite Et alors ce niveau et la transition parfaite pour ce que j'allais dire Ah ouais Un truc que en soi j'aurais J'ai déjà dit Ouais Mais qui sera peut-être sorti ou pas je sais pas Parce que c'était pendant le moment où on faisait l'avance rapide pendant Big The Cat Ah peut-être ouais Bref Dis moi Je vous conseille tous fortement d'aller suivre la chaîne de Barry Kramer Ah oui Qui est l'ancien Si vous parlez anglais Evidemment Parce que c'est anglophone Qui est l'ancien monteur des Game Grumps Ouais Nos senpai à nous Exactement Et euh Si Et qui moi pour le coup Est un Ah bah voilà il est afrogué Oh super Et qui en soit pour moi a toujours été une énorme source d'inspiration Pour le montage ou pour d'autres choses Même en tant qu'être humain Ouais Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien C'est du minidou C'est ça Si minidou devait être un être humain Ce serait Barry Et moi j'ai toujours une sorte de crush De man crush sur lui Ah c'est vrai ? Ouais Lorraine elle a toujours trouvé moche Oui mais on a pas les mêmes mots Moi j'ai toujours trouvé doux tu vois Moi j'ai mon crush avec Dan mais ça c'est autre chose Alors par contre pourquoi est-ce que En fait quand t'appuies sur A Pour lui il enregistre que comme si C'est comme si tu sautais Donc en fait il active le son J'ai eu peur Oui effectivement Mais pendant les cinématiques Hein ? Attends 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 j'ai pas compris là Ouais parce que là c'était une cinématique T'as appuyé sur A Et j'ai entendu le bruit de tu sautes Ah ouais ? Rappuie sur A Non c'est bon ça te fait pas Il y a eu un petit Un minibug après minidou Minibug Ça arrive Mais ouais Barry Kramer Allez suivre Barry Kramer Parce que dernièrement il a sorti une vidéo Avec un K non ? Ouais Comme Kramer contre Kramer Il a sorti une vidéo dernièrement Qui est euh Une série de vidéos qui s'appelle How about Ouais Il en avait fait une sur euh Qui était magnifique Ah oui 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 Et là il vient d'en sortir une sur euh Mario Galaxy Mario Galaxy Et qui est Pour moi du niveau justement aussi De celle d'Egoraptor Sur Ocarina of Time Oui 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 Tu reprends un jeu effectivement Qui était encensé par la critique Et par les joueurs de façon générale Ouais Mais tu y trouves en fait des arguments constructifs Pour le remettre en question Et se dire tiens En quoi ça aurait pu être un meilleur jeu ? Et moi c'est ça que j'aime C'est pas un mauvais jeu Mais en quoi ça aurait pu être meilleur ? Mais surtout moi c'est la démarche Et c'est ce que je voulais faire dans les pourquoi c'est cool C'est Taper sur un jeu Tirer sur l'ambulance Moi je trouve pas ça marrant Ah non non mais de toute façon n'importe qui peut le faire Et voilà Et moi j'aime bien l'idée de Pourquoi un jeu est bien Et pourquoi un jeu pourrait être mieux ? C'est ça Je trouve que c'est une démarche plus saine Exactement Et je suis tout à fait d'accord Moi aussi pendant un moment j'ai pensé faire ça Mais enfin après moi je J'ai pas Si tu veux genre J'ai eu des analyses sur certains trucs Ouais Mais J'ai pas jamais jugé ça assez intéressant Ou du moins assez creusé Parce que pour en faire forcément une vidéo Mais fais ta Mais fais ta petite chaîne Non non parce que ça ça aurait fait Des vidéos de 2-3 minutes Parce que c'est pas intéressant Oh Non non sérieux Si j'ai envie En soi j'ai envie de faire un truc sur le game design J'ai envie de faire un truc Bien si tu veux Un truc bien fait Parce que bon Tu veux prendre ton temps Certes j'ai mon diplôme Mais bon Tu es passé à l'accueil Je l'ai volé Tu l'as volé Les gens ils regardaient pas C'est un peu ça C'est un peu ça Mais en soit c'est pas pour autant que Le game design ne m'intéresse pas Et même Le fait d'intellectualiser le game design Ne m'intéresse pas Et ça c'est un truc C'est pour ça que je suis en Trace Art à la base Ouais C'est pas autant pour faire du jeu vidéo Que pour comprendre Parler, comprendre Et intégrer le jeu vidéo Non mais c'est une bonne démarche De toute façon Apprendre ça ne fait pas de mal Ah ça ne fait Non ça ne fait jamais du mal Ça ne fait jamais de mal Enfin si Parce que après tu peux te rendre compte Que tout ce que tu sais est un mensonge Et dans ce cas là tu aaaah Oui ça dépend ce que tu apprends Si tu apprends à te matraquer les couilles Ça fait mal Oui Mais si après au bout d'un moment tu apprends Que te matraquer les couilles D'une certaine façon Ça te fait du bien Ah là c'est bien C'est bénéfique On devrait faire une école de matraquage de couilles Non Avec différents trucs Genre autant des matraques que des tapettes à mouches par exemple Oui Ou des Curly Pour le côté convivial apéro C'est ça Eh t'as pas d'amis Tape toi un Curly sur les couilles Je vais voir cette pub Eh Curly Si jamais vous écoutez C'est gratuit C'est gratuit C'est copyright free allez-y Voilà Pendant ce temps là on a eu 10 minutes de cinématique Une fois de plus On a un suivi parce qu'on s'en bat les Curly sur les couilles Ah mais on s'en bat les roustons Ouais 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 J'ai tellement ce mot On s'en bat les roustons Juste le mot roustons Juste le mot roustons Parce que moi tu sais Ca ressemble tellement à rognon Que tu sais j'ai l'impression de voir une poêle Et moi j'aime bien le mot rouste Tu vas te prendre une rouste Tu vas te prendre une rouste Ouais aussi c'est pas mal Bon euh Il y a encore du plot Chacun a sa grenouille ou je rêve ? Bah en fait il les a tous envoyés choper Froggie Ah et nous on a le bon Froggie Exactement C'est marrant parce que le rose il a le Froggie rose Le orange il a le Froggie orange Le bleu il a le Froggie qui clip Donc on le voit mal Si il est rose aussi Ah bah il a changé non mais tout à l'heure il était bleu Ca m'étonnerait pas Ou alors j'ai rêvé hein mais euh Et pourquoi il n'intéressait pas Froggie ? Ah oui c'est vrai il a un chaos Il a avalé la Chaos Emerald et en même temps Ouais 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 Il y a deux choses en fait avec Froggie Qui sont pas tant expliquées que ça mais plus montrées Et montrées une fois de plus de façon assez étrange Ouais ouais Grenouille C'est que Il a non seulement avalé une Chaos Emerald Ouais Mais en plus il a une partie de chaos en lui qui fait qu'il a une queue Oui Et là tu vois c'est un moment très important parce qu'il voit tous ses frères se faire désintégrer Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne grenouille alors que lui oui Ouais Et là il se dit Je devrais faire un sadica des robots Exactement Où est Philippe Martinez ? Et regarde où il y a Froggie sous le bras quoi Ouais non mais C'était fait avec le cul hein Pardon Ah bah tiens je me demande si on parlerait pas d'Emy par hasard encore Non attends Attends Emy Attends on commence la dernière campagne et on a quoi ? On a Froggie et Emy On a le meilleur du jeu Les meilleurs ennemis de jeux vidéo Oh Les plus dangereux Bon euh Allez on arrête la cinématique là s'il vous plaît En plus j'ai envie de faire pipi alors En plus Lola a envie de faire pipi donc s'il vous plaît Mais j'ai envie de faire pipi Non 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 Mais Mais il s'est planté Je sais pas Mais si parce que le truc a tourné là Ouais ouais Il s'est mis sur la Attends Attends il est rentré dans la mauvaise porte Est-ce que c'est normal ? J'en sais rien Non justement c'est pas normal Et là il va voir son frère être désassemblé Oui voilà Oh putain c'est horrible Ouais Oh non j'ai trop de peine pour lui Mais mine de rien je te dis Cette partie sur Sandogama est vraiment genre Au final elle mérite Elle est vachement mieux que le reste en fait Elle mérite beaucoup plus d'attention Elle est plus dark que ce qu'on pense au final Ouais 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 Oh non Et là c'est ton frère que t'as combattu au début t'en rappelles ou pas ? Oui oui je m'en rappelle Et ça va être le boss final Bêta ? Oh non Arrête de marcher tu es déjà arrivé Et ça ils aiment beaucoup faire ça dans les Sonic 3D Ouais 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 L'animation Enfin l'animation du run cycle dure 5 secondes Donc une fois que tu l'as activé faut que ça dure jusqu'au bout C'est ça Ah là Là il est en PLS Ah là il... Mon dieu mon frère Oh il a sorti son M16 On est foutu Ce n'est pas la bonne pièce Ce n'est pas la bonne pièce Ah oui Ce n'est pas la bonne pièce Allez prochain épisode On sera dans la bonne pièce Ouais voilà Et j'aurai ma vessie de vide Ah putain Et ça qu'est-ce que c'est un bon apport pour chaque épisode ? Ça c'est pas une critique de la société Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est un bon apport pour chaque épisode ?